Côte d'Ivoire, cérémonie des remises des distinctions au personnel de l'armée de Côte d'Ivoire, présidée par son excellence Amel Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, son excellence Amel Bakayoko, a personnellement présidé l'édition 2020 de la fête patronale dénommée Saint-Ambroise du groupement ministériel des moyens généraux. Ainsi, 136 personnels de forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et le personnel civil du ministère de la Défense ont été distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans la manière. De ce fait, ils ont été élevés respectivement au grade d'officier dans l'ordre national, chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre de mérite ivoirien, chevalier de l'ordre de mérite ivoirien et la médaille des forces armées. Le médecin-colonel-major, M. Bertin Conan-Coffi, porte-parole des récipiendaires, a dit qu'il considérait cet honneur comme un encouragement prodigué par les plus hautes autorités de l'État. Les défis que nous aurons à élever sont nombreux et nous devrons faire preuve d'une grande force d'armes pour y parvenir. Sachez que nous nous montrerons dignes de cette médaille car nous considérons cet honneur comme un encouragement prodigué par les plus hautes autorités de l'État en vue de persévérer dans nos efforts, d'être utiles à notre pays. Son excellent Osamed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, a félicité les récipiendaires et l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour leur professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Cette cérémonie me donne encore une fois l'occasion d'adresser mes félicitations au général des corps d'armée, Rancina Dumbia, et au général des divisions, Alexandre Apalot-Touré. J'y associe également l'inspecteur général de police, Yusuf Kouyaté, ainsi que l'ensemble des hommes et femmes placés sous leurs ordres pour tous les efforts consentis durant cette année 2020. Plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts pour continuer de mériter la confiance de son excellent sous le président de la République, chef suprême des armées, ainsi que des populations qui ont décidé de vivre en paix sur le territoire ivoirien. Les défis sécuritaires n'ont pas changé, nous devons donc rester vigilants et maintenir nos capacités opérationnelles intactes, voire renforcées. Cette année verra également l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation militaire 2021-2025 à partir du bilan et des enseignements de la première loi. Cette nouvelle devra nous permettre de consolider les acquis en matière de restauration de l'autorité militaire pour les réformes structurelles et l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos hommes. Cette cérémonie me donne également l'occasion de saluer tous les récipiendaires. C'est toujours un grand honneur que sur la place d'armes, devant le drapeau, on vous honore, qu'on vous reconnaisse ce que vous avez donné au pays. C'est avec une parade des troupes à pied que l'édition 2020 de la fête patronale, dénommée Sainte-Ombroise, du groupement ministériel des moyens généraux, a pris fin. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN.